De l'opéra ce matin et pas n'importe lequel. Carmen de Bizet bien sûr, avec Roberto Alagna, le grand ténor, représentation mise en ligne à partir de ce soir par l'Opéra de Paris et France Télévisions. Un cadeau en période de confinement Jean-Philippe. Oui, et j'ai pu joindre Roberto Alagna chez lui, enthousiaste plus que jamais, même si la scène lui manque, évidemment, il se réjouit de ce Carmen à distance en attendant. Bonjour Roberto Alagna. Bonjour. Vous imaginez une famille confinée qui va découvrir peut-être l'opéra devant son écran ? Oui, bien sûr, mais vous savez, ça a été un peu mon but dans ma vie opératique. J'ai toujours aimé faire découvrir à des gens qui venaient pour la première fois à l'opéra. Et combien de fois j'ai eu des messages ou des gens qui venaient me voir en me disant qu'ils avaient été séduits. Alors bien sûr, et je crois que Carmen, c'est l'opéra idéal pour ça. C'est une histoire qui a toujours eu du succès. On a des tas de versions cinématographiques avec Rita Hayworth. Enfin, c'est l'œuvre magistrale, c'est l'œuvre géniale. Ma mère, je la vois, oui je revois mon village, au souvenir d'autrefois, d'au souvenir du pays. Pour vous, Roberto Alagna, c'est vraiment la solution aujourd'hui, l'opéra en vidéo ? Moi, vous savez, j'ai toujours été pour le cinéma, les retransmissions en direct du Métropolitane. J'ai toujours été pour le streaming, j'ai toujours été pour le DVD. Je dis toujours que c'est un art qui est vivant, qui n'est pas démodé. Et donc, il faut utiliser la technologie moderne comme toutes les autres disciplines. Vous savez, on parle toujours de l'âge d'or, de l'opéra, mais l'âge d'or de l'opéra, c'est aujourd'hui. Il n'a jamais été aussi présent, aussi facile d'accès grâce à YouTube, grâce à toutes les plateformes. C'est facile aujourd'hui d'écouter de l'opéra. Moi, je me souviens, lorsque j'étais adolescent, je rêvais qu'il y ait des retransmissions à la télévision pour pouvoir analyser les chanteurs. Et on n'avait pas, on avait l'occasion de temps en temps. Mais là, maintenant, c'est tellement, on a ces fenêtres ouvertes sur l'infini. Ce que je voudrais dire, c'est que l'opéra, quand c'est réussi, quand tous les ingrédients sont là et que ça fonctionne, c'est vraiment un spectacle magique. C'est le spectacle complet, composé par des génies, l'histoire toujours qui nous emporte, les interprètes qui donnent tout ce qu'ils ont dans les tripes à ce moment-là. C'est bien sûr la musique, mais il y a aussi du ballet, il y a de la danse, il y a des mises en scène, il y a un jeu d'acteur. Donc voilà, allez-y, il ne faut pas hésiter. Merci Roberto Alagna. Merci à vous. Roberto Alagna et Carmen sur Europe 1 ce matin. Et à partir de ce soir, en intégralité, 19h30 jusqu'au 3 mai, sur le site de l'Opéra de Paris et sur france.tv Culture Box, me précise Jean-Philippe Ballas. Merci Jean-Philippe. Merci.